L'auteur Kristen Mainzer dit que cela pourrait être un moment de décision pour la famille royale et ce n'est pas seulement quelque chose qui concerne Meghan et Harry. Le départ du prince Harry et de Meghan Markle de la vie royale et les histoires entourant les tensions signalées avec la société ne sont qu'une partie d'un problème beaucoup plus vaste, selon les commentateurs. Des suggestions de relations moins que parfaites avec ceux qui sont au premier plan du giron royal ont refait surface après la sortie du nouveau livre d'Homid Scobie, Endgame. Daily Express US s'est entretenu avec l'auteur et animatrice de podcast Kristen Mainzer, qui dit des Sussex, du livre et de l'institution, je pense qu'ils ne sont qu'une petite pièce du puzzle, si vous regardez le livre et la longue liste de préoccupations valables, ce sont des préoccupations très valables et très réelles. Elle a ajouté, cela pourrait être un moment de compte pour la famille royale et ce n'est pas seulement quelque chose qui concerne Meghan et Harry ou contre lequel Meghan et Harry devraient devoir se dresser ou se défendre. Point Mainzer revient sur les questions abordées dans le livre et ce que cela signifie pour l'avenir de la monarchie. La version néerlandaise d'Andgame a déclenché une controverse sur des allégations de racisme au sein de la famille royale. Le livre a depuis été retiré des étagères, mais pas avant d'avoir été vu, ce qui a suscité l'attention du public. Depuis lors, cela a été gros titre, après titre, après titre, dit Mainzer, ajoutant, je veux dire, Omid Scobie ne pouvait pas rêver d'une meilleure publicité pour tous ses articles protestants contre Omid Scobie. Mainzer revient sur ce qui est abordé dans le livre et explique, même Meghan et Harry ne s'en sortent pas indemnes dans ce livre, il y a aussi des critiques à l'égard de Meghan et Harry dans ce livre, il y a des critiques, évidemment, à l'égard du prince Andrew, il y a aux critiques adressées à Charles, on critique également la longue histoire colonisatrice de l'institution. Point même si Harry et Meghan ne sont peut-être pas ceux qui ont abordé le livre d'Omid, ils sont ceux dont on parle le plus, a noté Mainzer. Elle a déclaré, Harry et Meghan restent la chose la plus intéressante pour de nombreux lecteurs. Le nombre de titres qui sont Meghan, Harry, Scobie, Meghan, Harry, Scobie, si esti parce qu'ils rapportent des clics, ils rapportent de l'argent publicitaire, et je dirais, ces initiés du palais, vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Aussi, vous ne pouvez pas être en colère contre le fait qu'Omi reçoive toute cette attention, et que Harry et Meghan reçoivent toute cette attention, en même temps, que vous divulguiez des saletés ou que vous suscitiez des critiques à propos de Meghan et Harry, parce que tu perçois l'attention qu'ils reçoivent, en même temps qu'ils attirent l'attention.